La culture prolongée, c'est-à-dire la culture jusqu'au stade de blastocyste, est l'une des avancées les plus importantes de l'APM. L'évolution des embryons dans les laboratoires jusqu'au jour 5 du développement embryonnaire au stade de blastocyste nous garantit l'amélioration de la sélection des embryons. De cette manière, et ne transférant que les embryons qui atteignent cet état de blastocyste, nous obtenons un plus grand potentiel d'implantation et donc plus de sens de grossesse. D'autre part, ceci nous fournira beaucoup d'informations sur les embryons, grâce à l'activation de l'information génétique paternelle à partir du jour 3. Par ailleurs, nous rejetarons les embryons qui n'atteindront pas l'état de blastocyste et qui, par conséquent, n'auront pas donné lieu à une grossesse. En conclusion, grâce à la culture jusqu'au stade de blastocyste, nous améliorons la sélection de l'embryon à transférer et augmentons ainsi le taux de grossesse dans le traitement. La biopsie embryonnaire est une technique qui consiste à extraire une ou plusieurs cellules de l'embryon afin de les analyser génétiquement. Il y a différents types de biopsies embryonnaires, mais la plus focante de nos jours, c'est la biopsie au stade de blastocyste. À jour 3 de développement embryonnaire, on fait une petite incision sur l'embryon qui aidera à la réalisation de la biopsie le cinquième ou le sixième jour. Pour cela, l'embryon est placé sous le microscope et il est tenu à l'aide d'une pipette. Avec une autre pipette, on aspire plusieurs cellules d'hydrofortodème de l'embryon. Puis, on a pris plusieurs pulsions à l'aide d'un laser afin de diviser ces cellules. D'un côté, les cellules biopsies sont introduites dans un tube et sont envoyées au laboratoire génétique. Et d'autre part, le blastocyste est vitrifié dans notre laboratoire dans l'atteinte des résultats pour les transferts embryonnaires. Le PGTA est un test génétique prénatal pour la dépistance d'un éploïdier. D'après, ce sigle en anglais. Le but de ce test est de déterminer la dotation numérique des chromosomes des embryons afin de savoir s'ils sont dans la norme ou altérés. Ils devraient y en avoir 23 paires. Le but est d'éviter les transferts d'embryons portés d'anomalies qui pourraient donner lieu au fauche-couche ou à un enfant névivant avec des altérations et d'obtenir ainsi une grossesse viable et à un enfant névivant sain avec les moins de transferts possibles. Tous les patients peuvent réaliser ces techniques aux embryons. Néanmoins, elle est particulièrement recommandée aux patients présentant un âge maternel avancé, des fauchus préalables, des séchers d'implantation d'algérien inconnu ou liés à un ou plusieurs facteurs masculins sévères. Le PGDM est un test génétique prénatal pour la dépistage d'altérations monogéniques. Ce test a pour objet d'identifier les altérations dans le gène en particulier afin d'éviter les naissants d'enfants atteints de maladies génétiques et d'héréditaires. Pour cela, avant de commencer le traitement de procréation médicalement assistée, il faut étudier les antécédents familiaux de la maladie. Cette étude peut se réaliser en même temps que les dépistages d'un euploidie. La procréation médicalement assistée La procréation médicalement assistée évolue rapidement au fil des années et le domaine de la biopsie embryonnaire ne reste pas en arrière. Autrefois, ou dans les pays où la loi est plus restrictive, on pratique la biopsie du corps polaire. Cette technique se réalise sur le site de sorte qu'il est possible uniquement d'étudier la charge génétique provenant du côté féminin. Plus tard, la biopsie à jour 3 est arrivée. Celle-ci permettant l'extraction de l'une ou de deux cellules de l'embryon. De cette manière, il est possible de transférer l'embryon 100 le cinquième ou le sixième jour. Finalement, la biopsie à jour 5 ou 6 est née. Connue sous le nom de biopsie au stade blastocyste, elle permet d'analyser plus de cellules 5 ou 6 dans l'embryon de sorte que la fiabilité des résultats en main, même si le transfert ne se réalise pas dans le même cycle. Une délimitation de la biopsie au stade blastocyste est la qualité morphologique. Certains blastocyste ne peuvent être biopsiés à cause d'un nombre insuffisant de cellules. De plus, cette qualité n'est pas liée aux résultats génétiques obtenus. Par ailleurs, cette technique peut donner un échec d'amplification. Pour des raisons différentes, les cellules analysées ne fournissent pas d'informations suffisantes. Et il faudrait biopsier l'embryon à condition que la qualité le permette. Et un autre, cette technique entraîne la vitrification du blastocyste dans le temps des résultats.